salut à tous je suis monsieur boussa axel et responsable de la formation marketing digital plus précisément dans le domaine des réseaux sociaux ok donc aujourd'hui la formation va s'accentuer sur facebook ok nous avons parlé nous avons échangé la dernière fois présenté la dernière fois les réseaux sociaux de manière générale et aujourd'hui l'objectif sera de parler de façon spécifique de facebook donc le flou va se présenter ainsi nous allons tout d'abord chercher à avoir un aperçu de facebook voilà qu'est ce que facebook sa spécifique sa particularité plutôt que avant un aperçu d'abord ensuite dans cette aperçue nous allons parler de la différence entre un compte personnel et un compte profite une page professionnelle une page facebook et la spécificité facebook en termes d'algorithmes nous allons essayer de rappeler ce cet aspect est aussi aussi nous allons parler d'utilisation effet de ça ça va être un peu plus pratique car je vais vous présenter les façons plus pratiques comment ça comment une page une page déjà professionnelle une page un profil facebook peut être présenté et comment une page doit être présenté ok donc vous commencez nous allons parler déjà de la différence entre le profil facebook et la pâche et vous savez vous savoir c'est que le profil facebook à cc vous permet d'avoir seulement 5000 amis et d'avoir aussi d'avoir des fans d'avoir des abonnés mais en termes d'amis d'amitié d'amis d'amis voilà c'est 5000 amis contrairement à la page qui n'y a pas de limite vous pouvez avoir des millions si vous souhaitez ok donc concernant facebook vous avez la possibilité de pouvoir effectuer des publications privées où je dis bon moi je vais me présenter c'est moi mes amis personne ne doit avoir pas mes amis avec la page tout le monde peut voir tout le monde c'est 100% public c'est obligatoire d'ailleurs avec le profil facebook vous n'avez aucune possibilité de pouvoir analyser des données pour dire à combien les personnes de jeu la couverture peut être à toucher combien des personnes de manière générale de quels quels sont les postes qui ont le plus marché en termes de deux qu'elle voilà c'est difficile de pouvoir savoir à quelle agence ont connecté avec le profil c'est pas possible de savoir à quelle heure les gens sont les plus actifs sur les réseaux sociaux avec le profil par contre avec le avec la page suisse est possible si vous savez c'est que le profil est orienté vers vous votre identité personnelle pas votre entreprise une page c'est pour l'entreprise ou peut-être votre personnage public voilà si vous êtes un personnage public ça aussi c'est possible d'avoir une page mais en termes d'identité personnelle voilà c'est vous en termes d'identité personnelle 1 et privé c'est votre profil la paix c'est pour tout ce qui est entreprise individuelle et morale ok c'est donc c'est un peu ça aussi c'est pas possible de pouvoir booster une page une publication c'est à dire que si vous avez mes voix photo de profil c'est pas possible de pouvoir dire moi je veux que puis j'ai personne voit et donc je vais je vais augmenter je vais augmenter la portée pour que les gens voient non jamais t'as mis si tu as passé d'amis tu m'ont pas liké et puis si tu as pas mis à la bonne est aussi bon c'est ça notamment la page c'est possible de pouvoir booster pouvoir étendre la portée voilà même si vous voulez ou peut toucher même d'autres pays ok aussi avec le profil faisons que c'est un pot c'est possible de pouvoir choisir ses amitiés et non je vais t'amier lui je vais t'amier c'était pas que la page c'est pas possible vous pouvez même votre votre concurrent peut vous suivre et puis ça peut pas aller ça va rien faire vous êtes obligé de suivre ses concurrents à vous obligé d'être avec ses concurrents voilà de ça vous allez voir vous vous suivez même pour rien faire parce que voilà c'est ça donc c'est un peu la différence ça j'insiste dessus parce que certaines personnes prennent prennent une photo de pouf et un compte personnel pour faire une entreprise or il ya certains avantages que vous allez perdre vous n'allez pas pouvoir bénéficier en utilisant votre profil pour faire votre business donc il est très important d'utiliser une page c'est cela dessus donc au niveau de facebook là nous sommes dans la partie spécificité au niveau de facebook le facebook qui vous rappelez je tâche un rappel si vous rappelez c'est que la peu facebook déjà et la plateforme numéro 1 dans le monde voilà en termes de réseaux sociaux et même de médias en termes de médias sociaux parce que vous voyez que youtube fait partie du classement et youtube est juste en dessous de facebook donc en termes de médias sociaux facebook et la plateforme numéro 1 dans le monde par exemple laquelle est important pour nous de parler de facebook lors de cette formation ensuite au niveau de la côte d'ivoire c'est qu'il faut savoir c'est que facebook aussi numéro 1 en côte d'ivoire nous sommes plus de 25 millions d'habitants mais a dit un rappel nous sommes plus de 5 millions d'habitants et vous constatez que faisons déjà il ya plus de 4,5 millions d'utilisateurs en côte ivoire tous 17,95% des personnes sont sur facebook ce qui signifie que quoi je suis 100 personnes en côte d'ivoire 17 voire 18 personnes 18 personnes actuelles si tu prends 100 personnes en côte d'ivoire 18 personnes sont sur facebook donc c'est très important pour nous de pour vous et vous positionnez sur facebook car c'est un domaine qui vous peut pas laisser au fait en côte d'ivoire si vous êtes en côte d'ivoire ok en termes de spécificité aussi c'est qu'il faut savoir c'est que au niveau de la gueule facebook déjà facebook cible grand public facebook avec facebook vous pouvez publier des tests des liens des images des vidéos vous pouvez faire des directs voilà ce qui n'est pas possible avec instagram on ne peut pas faire des tests on ne peut pas publier des tests seulement des images des vidéos et même le lien sur instagram par exemple c'est c'est dans la biographie que vous de le mettre avec facebook pour les mettre directement le lien en dessous la biographie voilà donc ce qu'il faut savoir aussi avec facebook si vous voulez faire une communication c'est un domaine c'est un peu le réseau social à tout faire vous voyez le réseau social c'est un peu celui qui englobe tous les autres parce qu'avec facebook vous pouvez faire ce que vous faites avec instagram avait fait vous pouvez faire ce que vous faites avec l'intime avait fait vous pouvez faire ce que vous faites avec twitter je sais pas si vous comprenez voilà facebook et instagram c'est le réseau de l'amour de la beauté de l'élégance de la jeunesse et quand vous allez sur facebook vous allez constater que aussi il ya assez de jeunes la plupart des gens sont des jeunes ok c'est vrai qu'il ya des personnes âgées maintenant mais il ya aussi assez de jeunes suffisent pareil au niveau du professionnel vous allez voir assez des professionnels sur facebook donc c'est un réseau social a tenu à utiliser si vous voulez montrer votre folie ou votre côté professionnel j'ai pensé c'est même pas un souci vous pouvez s'utiliser facebook comme on utilise twitter pour faire pour l'idée d'information pour se positionner comme étant immédiat qu'on va partager le buzz créer le buzz avec le twitter c'est possible avait fait vous aussi c'est pareil voilà moi je tiens à préciser mais que ça avec facebook que j'arrive à avoir le plus d'infos en côte d'ivoire j'ai plus déjà eu avoir tellement d'informations sur facebook que je me demande souvent je me demande mais bon je vais si tu te sais pourquoi tu voyais mais il veut juste ne pas vous dire que tu tenais peintre n'est pas important mais juste que facebook c'est un peu le réseau grand public à nous a tout fait comme on dit c'est le réseau au but et visage dans ce niveau ça va de l'algorithme facebook c'est que quoi l'algorithme facebook utiliser et analyse je vous ai dit la dernière fois que au niveau de l'algorithme c'est quoi c'est un intelligence artificielle qui en fonction des données en fonction des caractéristiques de la page définit ce qu'il définit qui doit être en premier sur le fil d'actualité d'un d'un chose d'un utilisateur donc ils se disent que si vous vous voulez si un utilisateur se connecte aujourd'hui en fonction des caractéristiques du monde classique ou dit bon lui il a respecté les critères donc le jeu de mon premier le gelé mamba l'autre il veut l'autre même vous n'a même pas le voir donc quels sont ces critères sur lesquels la grèce est basse pour dire que toi tu dois avoir un petit un contenu qui est intéressant pour que des prospètes plus de voir déjà la première chose à savoir c'est que facebook lorsque vous êtes une page je n'ai pas priorité sur le fil d'actualité le fil d'actualité lorsque vous êtes une page ce qui signifie que lorsque vous êtes une page de la profil en plus d'importance pour facebook cas pour cas pour eux il faut mettre en avant les prochains les gens doivent plus échanger parce que quand une personne se connaît sur facebook c'est pas profond c'est pas pour acheter quelque chose a aimé c'est pour voir c'est que ses amis ont publié prochaines ses amis quand ils mettent plus en avant les profils du coup vous qui avez une page par exemple vous vous êtes mis en relais vous êtes mis en plus tôt en dernier plan ce qui signifie quoi quand c'est publié une publier une vous faites une publication c'est seulement 2% des personnes de vos abonnés qui vont voir 2% des personnes du coup si vous avez 200 personnes vous avez 100 personnes c'est sous à 100 abonnés c'était seulement qu'ils vont voir ok donc qu'est ce que facebook fait il nous présente qu'à seulement 2% des personnes de vos abonnés lorsqu'ils présentent à ces 2% l'objectif c'est quoi c'est que c'est donc l'objectif c'est que pour pouvoir attirer et accroître votre visibilité c'est ce qui accroît le nombre de personnes qui vont voir vous devez mettre en place un contenu intéressant qui va pousser ces personnes à commenter va pousser ces personnes à liker il a poussé ces personnes à partager ok donc à leur niveau ils vont se dire que pour que vous puissiez faire cela pour que le nom puisse augmenter dans la première heure il est important que votre contenu crée de l'interaction s'il voit quand il n'écrit pas d'intégration ça va ça ne va pas vous arranger du tout parce que dans la première heure dès que la première heure finie c'est qu'il voit que n'avait pas pu atteindre vous n'avez pas pu avoir d'intégration on se dit que quand il n'est pas intéressant du coup c'est une phase pour l'aspirance utilisateur les utilisateurs du coup ils vont vous mettre en dernier plan et vous n'avez plus pouvoir avoir des visibilités voilà donc ce qu'il faut savoir c'est que le contenu déjà d'être intéressant au niveau de facebook la spécificité niveau des contenus c'est que les vidéos et les images sont plus mises en avant au niveau des tests lorsque vous créez du test le test à plus vous perdez plus de points en termes de déporté du déporté au niveau de vous utilisez la tenant qu'elle est plus de points je mettais des liens externes des liens des liens concurrents comme youtube sur votre publication perdent encore plus de points du coup vous devez publier des liens en natif c'est que si vous voulez prendre vidéo sur youtube c'est mieux de télécharger les publier directement sur facebook donc j'ai dit mettez ne cherchez pas avant un premier lieu ça aussi c'est ce qu'il faut savoir c'est que le métier n'est pas devant ne vendez pas en premier lieu parce que si vous vendez si vous mettez directement des contenus qui fait qu'ils doivent vendre vous allez au copain depuis le point l'objectif le fait c'est de vraiment permettre jean d'être d'être épanoui de causer d'échanger donc mais créer de la valeur de l'émotion à travers des publications qui vont les amener à partager naturellement du coup de lorsqu'ils vous allez plus partagés lorsqu'ils vont plus partager le contenu avait doit s'est dit que le contenu intéressant du courant donné pour donner plus de visibilité encore ok non c'est comme je l'ai dit seulement deux poussants moi j'ai bon là c'était une petite erreur c'est pas un pouce ans et deux poussants ok donc voilà ce qu'on lui a dit c'est ça c'est important et aussi si vous publiez ce qu'est si vous publiez fréquemment et que votre page puisque passé plus c'est vous vous êtes au fur à mesure que vous allez publier fréquemment et que vous allez avoir des intégrations votre page sur à côté aura une note qui va au peuple qui va dire à l'algorithme que votre page intéressante les gens s'intéressent à votre page c'est qui signifie que la prochaine valeur ce que vous avez publié on s'est dit que c'est pas déjà intéressante cette page fait beaucoup d'augmenter donc on va monter à plus de personnes plus de plus de personnes maintenant on a pas seulement montré à 2% mais à plus de personnes parce que on sait que votre page intéressante et nous on veut que les personnes s'amusent toujours voilà l'objectif de facebook c'est de faire en sorte que les gens mais c'est plus longtemps possible sur la plateforme voilà donc si vous s'arrivez à permettre aux gens de rester plus autant que si sa femme en plateforme vous aurez plus d'abonnés vous avez plus de followers et vous avez pris le buzz sur votre page donc après cela nous allons passer à ce que j'ai dit tout à l'heure l'utilisation de facebook donc nous allons essayer de faire ça de façon pratique mettons vous montrez comment créer une page une profite facebook professionnel et une page facebook professionnel ok rendez vous sur le navigateur que déjà je suis connecté donc première chose à savoir c'est que bon bien entendu vous la création du compte ça je vais pas le faire parce que je suppose que la plupart de vous ont déjà un compte facebook donc au niveau de la création des comptes vous comme on a dit c'est rapide et facile non prenant plutôt nom de famille votre numéro de téléphone qui existe bien entendu et je tiens à préciser que vous devez les enregistrer écrit ça sur un bout du papier votre mot téléphone votre email j'espère que aussi que quand ce que vous mettez votre mail il faut va falloir que vous ayez accès à votre team et vous avez le mot dépasse de votre email votre numéro de téléphone votre date de naissance et ça c'est important de mettre votre date de naissance la vraie date dit pas une date une date aléatoire ok ici c'est important de mettre votre nom votre véritable nom car si vous ne mettez pas votre nom vous aurez des problèmes lorsque vous allez peut-être être bloqué vous allez avoir votre compte bloqué parce qu'ils vont demander votre cadre votre pièce d'identité donc mettez votre nom et prénom vous véritablement ok et vous cliquez sur s'inscrire on va sauter cette étape parce que l'objectif ici n'est pas papa de créer un compte puisque actuellement facebook a très assez des restrictions au niveau thème de faux comptes donc on va qu'on va s'inscrire vous crier vous mettez votre email comme je l'ai fait ici et des préférences c'est qu'un ordinateur si vous pouvez directement enregistrer ça sur votre ordinateur faites le hockey donc ensuite comme il a dit on va parler de la plateforme ok on va parler du profil facebook avant n'est pas le profil facebook qui sera important pour moi de vous montrer déjà la première partie ce qui a changé avec l'interface avec l'interface vous pouvez changer la couleur pour moi la partie l'option a disparu ok donc vous aurez normalement si vous cliquez ici vous aurez l'option mettre en mode semble ou en mode clair pour certaines pour certains navigateurs donc c'est qu'ils vont savoir c'est que si vous voulez avoir accès à tous vos pages c'est directement ici lorsque vous voyez ce drapeau c'est ça consiste ça concerne les pages vous aurez accès à toutes les vidéos est ce que facebook actuellement le concurrence et youtube du coup il veut mettre en place une plateforme vidéo et c'est cette plateforme qui va vous permettre c'est bon c'est là j'ai tu sais de comprendre c'est youtube et ils ont mis en place une plateforme vidéo vous pourrez bénéficier de cette plateforme pour pouvoir visiter voir le maximum des vidéos possible vous pouvez avoir accès à avoir accès à vos groupes hockey vos groupes des groupes facebook que vous pouvez joindre on va parler ça plus tard vous pouvez aussi avoir accès aux juges c'est que vous pouvez jouer des jeux du jour de nombreux jeux ici avec facebook ok l'objectif comme il dit c'est de faire en sorte que vous pousser et c'est le plus longtemps possible sur la plateforme à cet objectif voilà et pour créer une page ici avec la nouvelle interface vous a la possédé pouvoir crier d'une page décrier assez de choses en un avec un seul bouton ici vous allez voir vous avec ça vous pouvez créer une publication une story un événement marquant une page une publicité un groupe un événement donc vous pouvez assez de deux vous avez assez possédé création ici ok donc nous allons directement aller sur la page le profil plutôt est commencé je vous ai dit tout à l'heure qu'il était important de mettre le nom correct donc vous voyez moi je n'ai pas tout mine mais j'ai mis quand même j'ai mis le nom le nom et le prénom ok aussi vous devez mettre une photo de profil les préférences un visage un peu qui présente mieux que votre visage mettez une photo de profil qui présente mieux votre visage ne mettez pas des photos des images qui n'ont aucun lien avec vous c'est pas présentable voilà parce que lorsque vous avez des problèmes bien plus tard avec votre page c'est tout cela qui va vous permettre de pouvoir occuper votre page mettez une photo une photo couverture qui cadre avec votre domaine professionnel là j'ai mis ça parce que si graphique designer non mettez une photo de profil qui cadre avec votre domaine d'activité donc si vous cliquez déjà par exemple si vous allez voir que ici j'ai mis conception graphique 3d du coup vous voyez que j'ai mis que j'ai dit cadre avec mon domaine d'activité aussi mettez au niveau de votre biographie au niveau de la biographie c'est ici c'est ici que vous allez remplir vous allez voir normalement vous allez voir si je n'ai pas mis si j'enlève par exemple j'ai encore une carte plus concret regardez je vais enlever je vais voilà au pied je mets ça comme donc on va essayer d'enlever pour que vous voyez voilà donc on enlève vous allez voir que j'ai mis ajouté une bio il est important de mettre sa biographie donc moi je clique sur ajouter j'ai cliqué que vous aimer et la biographie c'est quoi c'est mettre vos caractéristiques voilà vous pouvez partager la biographie mais vos caractéristiques ok m votre qui se décarter du cadre avec votre domaine d'activité c'est à dire que moi j'aime ici digital entrepreneurs project manager donc j'ai mis des choses qui calent avec mon domaine d'activité ensuite il est important pour vous de mettre au niveau de l'introduction et l'introduction ça se fait au niveau de l'introduction pour mettre ou de mettre votre fonction ok votre fonction vos études vous avez étudié ok vous avez étudié il est aussi important de mettre vous voilà ici par exemple avec facebook vous permettre de pouvoir mettre les autres réseaux sociaux vous pouvez mettre ça parce que tout peut valer vous suivre la voix aussi si c'est ce que bon je le suis dire si mais je le suis vailleux donc pour modifier ça mettre toutes ces références c'est à partir du c'est ici c'est vous que c'est plus vous cliquer sur à propos va plutôt voici à propos ici donc vous cliquez sur à propos ok donc c'est donc la partie à propos que vous allez mettre en fonction de chaque spécificité l'emploi et si ça c'est une vie d'ensemble de tout ce que vous allez mettre en bas à c'est une vie d'ensemble du coup vous cliquez emploi pour renseigner des façons spécifiques ok l'emploi donc l'emploi université si vous avez même le collège vous mettez moi j'ai mis mais pas de soucis donc vous pouvez mettre le lieu résidence ok j'ai mis le lieu résidence vous pouvez mettre les informations vos numéros des téléphones tout ça vous pouvez le mettre ok vous pouvez les mettre vous pouvez mettre tout ce qui cadre avec vous alors des profondes vous pouvez mettre aussi votre site si vous avez un site internet ok au niveau professionnel voilà donc on vous mettez ça vous aurez maintenant une description je tiens à préciser que c'est très important de remplir la partie à propos car ça représente un peu votre cv quand un client quand un recruteur va va vouloir rentrer sur votre profil va voir votre cv auquel à votre cv ça vous plaît une banque et à voir ce qu'il fait sur les réseaux sociaux qui va revenir sur la première chose qui va l'accrocher c'est ça et c'est la biographie c'est votre nom c'est votre photo de couverture c'est c'est la partie à propos et m'avoir il va s'est dit pas ok il répond vraiment à ce qu'il et sa croissance vraiment c'est qu'il a mis chez lui là bas du coup il aura plus d'intérêt et ensuite il ya ça votre personne à blinding qu'est ce que vous dites qu'est ce que vous faites vraiment de façon concrète est ce que vous êtes un gars qui passe entendre les bois de nuit ça tient ils vont tenir compte de tout ça est ce que vous passez votre temps de la boîte de nuit est ce que vous êtes un cadre professionnel comme l'avait défini donc c'est important de tenir compte et tout ça ok ensuite nous allons passer à partie de la sécurité car moi c'est très très important vous devez pas si vous avez votre profil facebook la première chose que vous devez faire c'est sécuriser votre profil donc ce qu'il faut savoir c'est que avec vous facebook pour sécuriser son profil tout d'abord aujourd'hui en arrière vous allez cliquer sur ce plus ce bouton là pour cliquer sur la partie paramètres et paix et confidentialité ensuite paramètre c'est un ancien profil l'ancien interface cliquez sur paramètres ensuite mettez votre nom ok mettez ici au niveau de contact l'important de mettre son e-mail et son numéro de téléphone donc lorsque les clics une modifiée comme je l'a fait tout à l'heure vous allez voir la partie j'ai mis deux e-mails même si vous remarquez j'ai mis deux e-mails voilà et aussi la partie numéro des téléphones là j'ai mis un mot et téléphone c'est juste que ça ne présente pas sinon j'ai mis un mot des téléphones vous pouvez voir si vous connecter à travers mon téléphone à travers le mobile vous pourrez voir que j'ai un mot téléphone c'est juste que si ça n'affiche pas la caméra interface donc mettez votre mot téléphone ok ensuite au niveau de la partie confidentialité par exemple ça je m'en présente à tous ceux qui ont l'ancien plateforme voilà vous pourrez maintenant choisir ici ce qui doit voir vos profils vos publications ce qui doit pas voir vos publications ce qui doit avoir fait des profils voilà vous voyez amis amis publics tout le monde ok donc c'est un peu ça maintenant je vais vous montrer de façon plus simplifiée comment vous pouvez voir tout ça donc on revient sur ça 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 combien sous le géogène ici en arrière on vient sur ça on clique on vient sur paramètres confidentialité assistante assistance confidentialité donc je clique ici et avec ça tout ce que j'ai dit là bas tout à l'heure vous allez voir ça ici donc qui peut voir ce que vous partagez vous mettez vous cliquez dessus vous commencez le processus ici ils vont montrer vont vous allez paramétrer vos informations qui peuvent voir vos informations publiques vos stories qui vous voulez bloquer donc on clique sur ça vous voyez moi c'est mon numéro et téléphone assez mon aimé voici mais nous qui doit pouvoir qui doit voir tout ça donc là on définit clairement qui doit voir tout ça on définit clairement qui doit avoir quoi qui doit voir quoi est ce que c'est un public est ce que c'est un ami est ce que c'est tout le monde et ce sont les amis de mes amis dont vous définissez que c'est suivant suivant ok suivant suivant continuer ok donc je voulais on va vous faire vous cliquez dessus ici je fais c'est que c'est tout le monde et si c'est ce sont mes amis mais non moi j'ai mes amis c'est non voilà donc ensuite vous cliquez sur vous cliquez ici aussi sur vos futurs contact sur ces deux à vos amis est-ce que vous voulez bloquer des gens moi je vais pas bloquer cette seulement c'est bon ça suffit largement donc les pensées vous cliquez suivant ok vous pouvez passer à une autre étape comment protéger votre compte protéger votre conseil très important donc qui est ici il veut modifier le mot de passe si vous voulez apporter des m un conseil de sécurité m en place une couche cycle de sécurité à travers on appelle ça l'authentification à deux facteurs bon ça c'est un peu compliqué ça j'ai mis mais c'est un peu compliqué pour vous la demande ça veut signifie quoi lorsque vous allez vous connecter su aussi on demande quoi on dit que on souhaite seulement être connecté sur certains appareils a passé la parole peut être qu'on est ailleurs du coup lorsque quelqu'un se connaît ailleurs sur notre appareil ordre de vous qui n'a rien à voir vous apparaît ça va signaler ça va signaler ils vont demander un coup de là bas donc je vais pas mettre ça pour le moment j'ai fait pour faire que ne fassure pas si c'est un peu c'est si vous voulez faire parce que si vous j'ai plus d'être le plus appareil va être très compliqué pour vous voilà donc c'est tout ce suivant vous voyez donc vous pouvez paramétrer ici c'est bon ok donc lorsqu'on nous allons nous avons fini cette partie comment programmer une publication ont plutôt vu comment programmer off comment faire une vidéo en direct donc vous faire la vidéo en direct vous cliquez ici c'est vidéo en direct déjà pas ça premier des choses ok vous faites vous cliquez sur vidéo en direct et à travers cette partie voilà parce que vous allez cliquer sur une vidéo en direct normalement vous aurez la possibilité ici moi j'ai cacher mon webcam cacher ne voyez pas donc si vous voulez récharger vu que j'avais bloqué mon webcam donc vous cliquez sur vidéo en direct ok voilà c'est revenu vous cliquez sur une vidéo en direct et vous aurez vous aurez la possibilité du cliquer directement ici lorsque cliquer si vous arrivez dans la partie diffusant direct c'est-à-dire que vous mettez le titre si c'est réunion 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 de la patrouille à fait vous cliquez dessus vous cliquez ici vous voulez maintenant quelque chose comme ça vous cliquez sur l'ancien direct parce que vous mettez ça vous pourrez démarrer le diète vous pouvez même programmer un direct ici c'est que non on veut pas faire les diètes maintenant on fait un direct plus tard donc on programme ayant publié pour que les gens sachent que sur l'affinant seront qu'on a bien il y aura un direct à 18 heures ok s'il est 10 heures donc voilà donc vous pouvez programmer ici ok donc moi je sors donc vous pourrez programmer ici parce que vous finissez pour vous finissez la programmation vous pouvez publier ok donc c'est un peu ok ensuite au niveau je tiens ça c'est j'aimerais bien préciser avec fait je vous ai la poussée maintenant de meurtre des des photos à la grille établir des propos qui se cadent avec aussi votre domaine d'activité lorsque vous venez vous la personne vient non si vous avez des photos qui cadent avec votre domaine d'activité que vous avez effectué mais télé est bon si vous pouvez mettre si ce sont des membres de votre famille n'a pas de souci mais les préférences des groupes au cas où le domaine professionnel vous voyez que ici il ya plus des domaines professionnels voilà donc j'ai mis des photos avec le cadre du domaine professionnel donc tenez compte de ça aussi lorsque vous faites vos publications ok voilà donc c'est un peu ça on va passer maintenant à la page facebook